Alors les amis, au menu ce matin, vous le savez, on est toujours extrêmement attentifs à la cuisine locale, loco-régionale, on va dire. Et là, on est sur un produit que peu d'entre vous, à mon avis, ont déjà goûté. Ce sont les respounchous. Enfin, alors, alors, attention. Les respounchous. Les respounchous. Alors, si je m'attache à l'étymologie du mot, respounchous repousse. Donc c'est une pousse. Nicolas Bonduel, qui est notre camarade de la locale. Oui, alors je ne suis pas un spécialiste des respounchous, mais j'ai la chance d'en goûter régulièrement parce qu'on en fait des recettes extraordinaires. Mais si vous voulez, comme on va à la cueillette des champignons à un moment en automne, eh bien on va aussi à la cueillette des respounchous. Voilà. Donc cette sorte d'asperge sauvage. Et c'est maintenant ? Alors je vais te dire une bêtise avec asperge, je vais me corriger. Ce n'est pas vraiment une asperge, on en parlera tout à l'heure avec un spécialiste de la cuisine du respounchous, j'ai nommé Claude Isard, que j'accueille. Bonjour Claude. Voilà, c'est le chef qui va nous faire. Comment ça va ? Bonjour. Claude, le respounchous, c'est vraiment entre le Tarn et l'Aveyron, grosso modo, on est vraiment au cœur de ce produit. Il y en a partout en France, il y en a même autour de Paris. Mais il ne les ramasse pas là-bas. Mais c'est dans le Tarn et l'Aveyron où on les mange. Et c'est vrai que c'est une plante sauvage qui n'est pas une asperge sauvage. Ça s'appelle tamier en français. Tamier ou talimier ? Tamier et ça pousse le long dans les buissons. Et là, en ce moment, si vous baladez dans le Tarn, vous allez voir sur tous les... au bord des routes des gens qui ramassent les respounchous. Ça dure un mois, à peu près ? Un mois, un mois et demi. J'ai l'impression d'en avoir déjà vu, mais je ne savais pas du tout que ça se consommait en tout cas. Voilà, ça se consomme et c'est très très bon. Alors, l'avantage, c'est que c'est une plante sauvage. Donc, elle est, contrairement à d'autres comme les endives, qu'on a enlevé l'amertume. Là, elle est amère et elle est restée amère. C'est d'originalité. Et c'est pour ça que certaines personnes ne l'aiment pas. Mais c'est une plante sauvage et naturelle. Mais les plantes amères, le goût de l'amertume, c'est aussi le goût de l'âge adulte dans la consommation des humains. Enfin, on va y revenir dans quelques secondes à quelques petites recettes faciles aux respounchous. Et on vous dira par quoi les remplacer si vous ne les trouvez pas sur le bord des chemins. Ce qui peut arriver aussi. On est tous à l'aéros de l'autrec. C'est sympa. D'ailleurs, on se parle de loin maintenant un petit peu. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. On est avec Claude. Claude Issa. Alors, Claude, je vais choper ma petite caméra qui est là. Tu vois, c'est cet objet. Voilà. Ça, ce sont les respounchous ? Qui ont été coupés. On a gardé les têtes pour faire un sain de l'asperge. Alors, c'est comme pour les asperges en quelque sorte. Donc, on prend le fond. On garde les têtes pour le décor et pour d'autres préparations. Pour d'autres préparations. Et là, c'est juste les tiges. Et ça, on va faire la recette typiquement de Tarnes, des ripounchous, avec des lardons et du vinaigre. Alors, puisqu'on a des beaux lardons, là, je vous signale la présence parmi nous de la confrérie des maseliers des monts de la Cône. Voilà, qui sont là. Ce sont ces beaux messieurs qui représentent le cochon du Tarn. Voilà, les cochons des monts de la Cône. Et on les retrouvera tout à l'heure à table avec de belles charcuteries. Vous inquiétez pas, quand il y a du cochon, je suis sur le coup. Voilà. Alors, regardez. Alors, comment on va faire ? Tu veux passer ? Je t'en prie. Tu fais comme ça, toi. Est-ce que le respounchou, peut se manger cru en salade ? Cru, ah oui, tout à fait. Oui ? Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Enfin, vous voulez le Tarnay quand même, quand tu n'as pas l'habitude. Avec des petites rouges, des petites vinaigrettes. Une vinaigrette, oui. Mais d'ailleurs, là, tout à l'heure, la vinaigrette de riz pour le chou, c'est quoi on fait ? Vas-y, décolle-moi un petit respounchou, là. On va lui faire mâcher. J'aimerais savoir quel goût ça a, effectivement. Ah bah là, voilà. Parce que ça ressemble à de l'asperge, mais tu as dit que ça n'avait absolument pas le même goût. Montre-moi, attention. C'est très herbacé, c'est un petit peu amer. Et normalement, ça se rumine, mais tu fais comme tu veux. Alors, bilan des courses ? Non, mais là, c'est trop hésitant. C'est très amer. Prends-en un peu plus. Ah oui, c'est pour ça qu'il vaut mieux que ça soit un peu cuit. Oui, il faut être tarné, il faut avoir l'habitude, depuis l'enfance. Claude. C'est très, très amer. Tu laisses cuire les respounchou dans l'eau bouillante. On va les laisser pas très longtemps, 2 minutes. Voilà, juste pour les blanchir un petit peu. Voilà, après on va les mettre là-dessus, on va mettre les lardons, après on le mélange. Ah bah les lardons, ça y est, là, ils sont bien. On peut le faire ? On les met après, non. Ah, il faut le mettre après, pourquoi ? Parce que ça, on le mélange dessus, et ça, le respounchou. Parce que c'est comme ça. C'est la recette du teint, c'est la recette de Claude, voilà. Pendant ce temps-là, on va préparer une autre recette avec les respounchou, parce qu'on va en faire 3 dans l'émission, on va vous montrer 3 façons de faire. Dire au passage que si vous n'avez pas de respounchou, ou si vous ne l'avez pas à les reconnaître, ne cueillez pas n'importe quoi, déjà. Et d'une, allez plutôt chercher ce qu'on appelle les ornithogales, c'est-à-dire ces asperges, entre guillemets, sauvages, qui sont de plus en plus cultivées, ou même des petites asperges vertes, avec lesquelles on peut faire les mêmes recettes que le respounchou. Le meilleur, c'est le respounchou. Tu m'as un peu cassé mon cou, là. T'es au courant, Claude. Là, on va faire de la vinaigrette de respounchou. Là, on met de l'huile de noisette. Alors, où qu'elle est ? Elle est déjà dedans, le mélange est déjà fait. Huile de noisette. On met des échalotes hachées. On va le faire suer un peu. Vas-y, fais suer ! On va le mettre à la place des respounchou. Voilà, regarde, sur la plaque, celle-là... Ça, on va le prendre là, voilà. Tu me dis, moi je m'organise, il n'y a pas de problème, Claude. Voilà, on a nos lardons qui ont une belle couleur, c'est le plus important. J'allume sous ta préparation. Et là, tu récupères les respounchou, qui est juste blanchi, sur les oeufs durs. Simplement hachés, quoi. Hachés grossièrement. Hachés grossièrement. Ça, c'est la salade tarnèse, quoi. C'est la salade tarnèse. L'équivalent de la salade niçoise, mais ici. Voilà, ça c'est tarné. Ça c'est tarné, ça pourrait être tarné, c'est tarné. Tu vas arrêter de l'énerver, notre Claude, ou quoi ? Ah non, mais j'ai envie de le chauffer un peu, Claude. Non, non, c'est sévèrement tarné, on a compris. Alors Claude, c'est un des fondateurs des cuisineries gourmandes, qui sont vraiment une émanation aussi tarnèse. Ça, c'est les défenseurs de la cuisine française, traditionnelle. Et voilà. Chez nous, 70% de produits locaux, obligatoires. Et voilà. Si le ministère nous aidait, il n'y aurait pas de paysans malheureux. Il n'y a pas de message politique du tout. Non, non, n'allez pas croire sur tout. Tout est fait maison, 100% fait maison. Il y a un menu de couverture custative pour les enfants. Ah ben ça, c'est sûr que tu ne vas pas les acheter en poche sous vide ou congeler les restes de chose. Ah ben ça, c'est clair. Déjà, il faudra les trouver. Ils n'ont pas le droit de passer la frontière du tard. Alors, voilà. Ce sont des gens qui sont des professionnels. C'est vrai de dire qu'il faut les trouver. Parce que chacun, comme pour les champignons, a son petit secret, son petit coin. Là, on met un peu de vinaigre. Il y en a un peu beaucoup, ça ne sert à rien. Ah, c'est ça. C'est le coup de vinaigre juste pour déglacer les lardons. Donc ça fait la sauce. Voilà. Et après, on mélange et c'est bon. En fait, c'est un peu les pissenlits au lard façon Tarnese. Voilà, voilà. C'est avec les respunchous, tout à fait. Avec les respunchous. Voilà, voilà, voilà. On va y revenir. Vous avez compris qu'on est sur respunchous et qu'on n'en sort pas. Bien entendu. Et alors, justement, inutile de te parler des respunchous que tu connais bien mieux que nous, Claude. J'ai été élevé avec les respunchous. Il a été élevé. Nourri aux respunchous. Regarde, on y retourne à la recette. On a un beurre qui est chaud, là. Est-ce qu'on va les faire... Tout à l'heure. Deux minutes. Tout à l'heure. Non, mais laisse tout de suite. Tu sais, c'est pas comme un piano parce que l'induction, si tu sors, ça coupe tout. Et là, on a mis quoi dedans ? Là, on a mis de l'échalote avec de l'huile de noisette. On va y mettre... Et l'huile de noisette, ça peut chauffer ? Bien sûr. Ah, mais attention. Là, on y met les respunchous. On les laisse légèrement chauffer. Échalote, huile de noisette, respunchous. Pas trop chaud, pas trop chaud. Non, là, on les laisse tout de même. Juste tomber. Tomber un petit peu, ils vont se ramollir. Alors, est-ce que ce goût un petit peu amer qui signe le respunchous, est-ce qu'il va disparaître à la cuisson ? Non, non, au contraire. Au contraire. Si on les fait trop cuire, ils sont encore plus amers. Mais tu sais, Vincent, que j'ai retrouvé le goût de l'asperge quand même, dans ce respunchous. Tout schousse à la fin. J'ai retrouvé quand même un petit peu le goût de l'asperge. Un petit peu le goût de l'asperge. Amère alors, très amère. Oui, très amère. Mais là, en arrière-goût. Tu ne vas pas m'énerver, mon Claude. Non, non, c'est bon. Là, on laisse les respunchous. Alors, on peut le remplacer par l'asperge, alors ? Si on n'en trouve pas, on en parlait tout à l'heure. Ah non, Claude n'est pas d'accord. Surtout pas les asperges vertes qui sont... Le respunchous, on te dit. Le respunchous, c'est le respunchous. Là, tu es en train de me casser mon cou, là. Tout à l'heure, j'ai dit, on peut prendre des petites asperges vertes. Non, 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 non. Non, il faut venir dans le tarn. Pas dans le tarn. Ailleurs, peut-être, mais pas dans le tarn. Non, c'est le respunchous. Donc là, on va laisser ça. On va mettre les oeufs. D'accord. Ah oui, c'est qu'on va faire des oeufs brouillés, qui sont déjà battus, bien entendu. Donc, on va les mettre dans le beurre fondu. Hop là. Une sorte d'omelette. Tiens, ça, tu sais quoi ? On va le garder pour Nathalie Schrengirma, ça va lui faire un beau lavabo. Bon, les amis, Claude Isard, il touille. Il touille, tu touille, tu touille. Tu touille, là. Ah, tu touille. Donc, j'ai ajouté les respunchous à mi-cuisson, à peu près. C'est ce que je vois. Je vous rappelle qu'on fait des oeufs brouillés, là, aux respunchous. Toi, tu dis « respunchous », tu ne dis pas « respunchous ». Respunchous. Ah, respunchous. Non, parce qu'il y a tellement de prononciations. Les respunchons, les respunchounes. En Occitan, le rang se prononce « ou ». C'est pour ça qu'on écrit « respunchon ». Ça, c'est crayon et ça se dit où ? Voilà, c'est ça. Bon, ben, où va bien, là ? Là, ça va bien. Ça crie. On va ajouter la tomate, là-bas. Oui. Ici. C'est juste une concassée de tomate ? Une concassée de tomate, oui. Je vous rappelle que dans cette cocotte, entre sauteuse et cocotte, on a mis une petite échalote à l'huile de noisette. Voilà. Et j'ai après cette occasion qu'on pouvait la chauffer, qu'elle ne pouvait pas frire, mais en tout cas chauffer bien. Non, non, chauffer. Voilà. Et échalote, respunchous et une tombée de tomate qui va venir colorer un petit peu. Ça va être ravissant. Et là, les œufs brouillés. Alors, vous avez vu, les œufs brouillés, on fait ça à feu pas trop chaud. Enfin, à feu pas trop chaud. Et on va touiller, touiller tout le temps, puisque l'œuf se coagule sur le fond du récipient et on le décolle au fur et à mesure. Il faut justement qu'il ne cuise pas, qu'il cuise doucement, pour pas qu'il devienne une omelette. C'est comme ça qu'on fait les meilleurs œufs brouillés. D'accord. Moi, je mets beaucoup de beurre, beaucoup de crème et je touille lentement sur un feu très doux. Mais Nathalie Shrengama, je te découvre spécialiser les œufs brouillés. J'ai appris ça en Angleterre. Et tu tournes ça dans la vasque qui est devant toi. Exactement. Exactement. C'est un beau récipient pour faire les œufs brouillés. Et je voudrais vous présenter un invité un peu exceptionnel que j'ai voulu... Mais c'est Alain. Mais c'est Alain. Mais Alain, bien sûr. Alain Navarro. Alain Navarro, c'est une autre success story Tarnèse, puisqu'il est le directeur fondateur du festival Pause Guitares, un festival qui a commencé tout petit il y a 20 ans et qui aujourd'hui est un très très beau festival en Midi-Pyrénées. L'histoire a commencé deux, trois fois rien. Oui, le 25 juillet 1997, 150 entrées. Et 20 ans plus tard, 48 000. Oui, c'est une drôle d'histoire. C'est une drôle d'histoire. On est parti. Moi, j'adore la guitare, mais je joue comme un manche. Il n'y a pas cette guitare. Il y a de nombreux artistes qui sont sur la scène d'Api. On est parti d'un petit village. On s'est installé ensuite avec la grande scène, ici même où vous êtes au pied de la cathédrale. Et maintenant, c'est à Prat-Grossal, un espace de l'autre côté du Tarn où on accueille l'année dernière 48 000 visiteurs. Et cette année, les artistes ? Elton John, Cabrel, John Bess, Kenji, Diavener, Louane, le retour de Louise Attac. Premier festival en Midi-Pyrénées de musique actuelle. Que Hugo Frey a joué la même année que Bob Dylan, qui était son homologue américain. C'est exactement ça. Et qu'on recevra Hugo Frey, qu'on recevra la semaine prochaine dans l'émission. D'ailleurs, c'est lui qui nous a fait découvrir Bob Dylan en France, effectivement. Il est venu l'année dernière. Alors, ça se passe en juillet. Et si vous voulez profiter de la ville et en même temps de la musique, puisque la ville est aussi animée par des concerts, etc., n'hésitez pas, venez à Albi. On t'invitera, toi qui aimes la guitare, tu vas adorer. Oui. Et si vous voulez un avant-goût du savoir-faire de l'association Arpèges et Trémolo qui organise ce festival, ce week-end, c'est Les Petits Bouchons, le petit frère du festival. Ça se passe dans le Gaillacois, avec plein d'artistes à découvrir. Alors, Thomas Dutrois en vedette cette année et plein d'autres artistes. Et on joue dans le vignoble, on joue dans les châteaux, dans les domaines. Voilà, une dizaine de concerts dans le vignoble, gratuits d'ailleurs, et puis d'autres concerts, bien sûr, payants, et qui commencent ce soir avec la chanteuse Isia, et demain, Goran Brégovic, le Toulouse de Contours aussi, avec Armengo, Magichar. Mais c'est l'occasion d'une bonne ripaille quand on est à Gaillac. Alors là, on ne va pas s'en prier. Allez, t'as la musique, place au cochon ! Moi aussi, j'ai un invité à vous présenter, les amis, sous un soleil de plus en plus chaud dans notre dos. Ça va, les albijoits ? Oui, 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 ça ne va pas trop mal. Pour l'instant, on est gâtés. On sait que le mauvais temps se gâtera. Enfin, ça viendra cet après-midi, mais pour l'instant, on est bien. Alors, je reçois avec moi, là, c'est un acteur majeur. Oh, pardon, Claude, viens là, viens là, viens là, viens entre nous. C'est Didier Auberti, qui représente les mazeliers des Monts de la Cône que je vous ai présentés au début de l'émission, cette confrérie, qui a voué sa vie aux beaux cochons. Oui, exactement. Je suis Didier Auberti, je suis producteur de Salaison de la Cône, bien sûr, une entreprise familiale. Et donc, je suis également président du syndicat des Salaisons de la Cône. Attention, là, ça ne rigole plus. Oui, alors là, on parle officiellement, parce que ce syndicat a mis de longues années pour avoir enfin une appellation sur le jambon de la Cône, le saucisson et la saucisse. Donc, une IGP qu'on a travaillée depuis presque 20 ans. Et on a eu l'obtention fin 2015, donc, pour ce fameux jambon de la Cône qui était connu, mais pas reconnu officiellement. Et puis, il faut savoir que les monts de la Cône, c'est tout près d'ici, tout près d'Ali, où nous nous trouvons. C'est sur la montagne Tarnaise, donc, à 800 mètres d'altitude. Et ce qui a fait la réputation du jambon de la Cône, c'est grâce à son altitude, mais aussi l'alternance du vent du Nord, du vent marin, qui apporte un peu d'humidité à ce séchage indispensable. Comme l'a dit Sylvain tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça, Didier ? À la Cône, on a plus que du jambon. On a de la saucisse, on a du saucisson. J'arrive pas à le lever tellement... Alors ça, c'est du boudin. Je voulais l'entamer, mais on n'a pas eu le temps de l'entamer. C'est du boudin. C'est vraiment un pourdit de terroir. Et M. Isard a testé. Allez-y, coupez des tranches d'ailleurs. Guillaume et Léna, on est porté du saucisson et du jambon dans le public. Parce que les albisois, ils sont en train de saliver, là. Voilà, parce que depuis tout à l'heure, on est sollicité pour faire goûter. Je vous comprends. Alors ensuite, on a du melsa aussi. Ah, le melsa. Alors qu'est-ce que c'est, le melsa ? C'est vraiment local. Le melsa, c'est le cousin de la bougnette. Alors ça, c'est une famille... Attention, c'est une famille un peu spéciale. Le melsa, le cousin de la bougnette, on est des notes. C'est une grande famille, la charcuterie à la Cône. Donc, le melsa, c'est fait avec de la viande de porc, du pain et des oeufs. Mis dans un boyau. C'est une sorte de boudin blanc, un peu herbacé. Voilà, un peu le boudin blanc, façon la Cône. Voilà, mais façon la Cône. Et la bougnette, c'est un peu la même farce. Ou dans la graisse, mais maintenant, on le cuit également au four. Mais ça se consomme également, passer, tourner, retourner à la poêle. Le chef me le dira, avec une bonne salade, le soir, ça vous remplace. Et ça, c'est de la viande séchée, ça ? Alors ça, c'est du filet mignon séché. C'est un nouveau produit qu'on fait sur la Cône, également. En petite salade, là, encore. Voilà, ça, ça vous remplace. Je voudrais demander au chef, l'idée... Ça va remplacer le canard, quand vous mettez des magrets de canard sur la salade, également, vous mettez des tranches de filet mignon sur la salade. Et puis, c'est vrai que la production de canard prend un petit coup dans l'air pendant quelques mois, avec le vide sanitaire. Alors, on va manger un peu plus de cochon pendant ce temps-là. On a un gros succès ici avec la dégustation, je peux te dire. Parce que saucisson, jambon, Emmanuel a goûté. Qu'est-ce que vous préférez ? Le saucisson. Voilà, le saucisson. Pourtant, Guillaume, si je me souviens bien, tu as les doigts qui collent. C'est ce qu'on a vu avec le chien tout à l'heure. Tu ne dois pas les lâcher facilement, tes tranches de saucisson. Je suis impeccable. Oui, d'accord. Et Elena, ça se passe bien ? Il aime tellement leur jambon. Même les membres de la confrérie en veulent encore. Ah bah voilà, les membres de la confrérie aiment leurs produits. Alors, chef, est-ce que la bougnette, par exemple, ça peut se manger avec les responchus ? Pourquoi pas, avec la vinaigrette de responchus, pourquoi pas ? Ah, avec la vinaigrette de responchus, qui est là d'ailleurs. Tiens, passe-la moi, cette vinaigrette. Regarde comme c'est beau. C'est ça, 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 à la tomate. Ça, c'est la vinaigrette. Voilà, la vinaigrette, c'est en fait une salade tomatée. Voilà, on peut manger à la fête des responchus qui a lieu à corps le 10 avril. Enfin, une ballottine d'anguille, c'est très très bon, avec du poisson. Avec de l'anguille, parce qu'on trouve encore de l'anguille dans le département. Ah, bien sûr, et alors, et alors, bien sûr, c'est très traditionnel. Et regardez, notre autre recette de responchus, celle-ci, c'est quoi ? Ça, c'est la salade de responchus. La salade. Typiquement d'Arnaise, ça veut dire avec les oeufs durs et les lardons. Qu'est-ce que t'en penses Hélène, Hélène qui vient de goûter la vinaigrette ? J'ai goûté le seul plat végétarien qu'il y avait sur cette table, mais c'est délicieux. Moi, j'aime beaucoup ces responchus. C'est pas trop aminant. C'est pas trop fort. L'amertume, elle est juste dosée, ça apporte de l'élégance. Voilà, de l'élégance et ça te donne faim. Voilà, je vais vous laisser servir, les amis, pour vous annoncer la fin de cette émission avec tous nos amis, Alain Navarro, son festival de guitare absolument. Claudret qui nous a accompagnés, notre auteur du sol d'Avincico, de Tarnay, Eminenti, bien sûr, le secret du car là. Alors, Didier Auberti qui représente tous les cochons du Tarn et ceux du monde de la Cône en particulier. Et monsieur, je l'appelle monsieur Isard, Claude Isard, notre chef, qui nous a dévoilé tous les secrets des responchus. On se retrouve demain. Merci au quart de Toulouse qui nous a accompagnés. Et tout de suite, le journal. A demain.